Après avoir pris 13 points sur les 18 derniers possibles, le Paris FC est remonté à la 11ème place au moment de recevoir Rodez, 9ème, 3 unités devant. Les deux formations se sont imposées lors de la dernière journée, ils vont chercher à enchaîner. Victoire contre Concarneau pour le RAF 2 à 0, succès à Guingamp pour le Paris FC 1 à 0 grâce à un but de Kebal que l'on retrouve. En début de rencontre, l'Algérien qui va centrer fort pour Pierre-Yves Hamel, première minute de jeu, ça fait 1 à 0 pour le Paris FC grâce à l'un de ses hommes en forme. Il a une Kebal, passeur décisif pour l'un des autres hommes en forme, Pierre-Yves Hamel, auteur de son 6ème but depuis le début de la saison. Le RAF cueilli à froid mais qui va répondre avec ce débordement et cette passe en retrait. La balle d'égalisation était là mais il y a un obède Cambadio qui était solide au premier poteau. Le Paris FC qui va se procurer une nouvelle situation avec ce ballon en retrait et ensuite le cadre n'est pas trouvé sur cette reprise. Le corps légèrement trop en arrière pour Johan de Monsi. Derrière, c'est l'éclair de génie, le but de Pierre-Yves Hamel, sa 7ème réalisation, le doublé. Mais quelle inspiration de Pierre-Yves Hamel, lui qui avait longtemps été dans le doute, qui avait perdu son instinct de buteur. Eh bien le voici complètement retrouvé, preuve en est cette initiative victorieuse du milieu de terrain. L'ancien Lorientais a vu Lionel Mpasi avancer et parvient à le lobé. Ça fait 2 à 0 pour le Paris FC à la 23ème minute. Derrière, Cambadio va s'employer, s'envoler sur ce coup de pierreté qui était bel et bien cadré. L'amour pour Didier Santini, ces hommes sont menés 2 à 0 à la pause. Paris FC métamorphosé. 7 défaites sur les 10 premiers matchs, puis 4 victoires lors des 6 derniers. Paris FC qui a envie de marquer un 3ème but pour avoir une fin de match un petit peu plus tranquille. Pas loin du triplé, Pierre-Yves Hamel, légèrement trop court pour toucher ce ballon. Kebal qui va s'essayer. Lui qui, avant cette rencontre, était l'auteur des 3 derniers buts du Paris FC. Rodez n'aura pas démérité, se sera procuré des occasions, mais aura buté bien souvent sur Obed Cambadio. Arrêt à bout portant du jeune gardien du Paris FC. Un coup de pierreté et encore une parade de Cambadio impériale sur sa ligne. Le RAF reste sur 2 défaites consécutives à l'extérieur. 3 buts 1 à QRM et 2 buts 1 à Grenoble. Leur partie est plutôt cohérente ce soir à Charletti. Mais ils ont en face d'eux un gardien qui est en état de grâce et qui, plus est, a de la réussite. Cette frappe sur le poteau est ensuite à bout portant. Ça va passer au-dessus. 2 à 0, score final. 4ème succès en 5 matchs pour un Paris FC. Désormais 10ème à égalité de points avec Rodez. Le RAF 9ème est battu pour la 3ème fois de suite à l'extérieur. Le RAF 9ème est battu pour la 3ème fois de l'extérieur.